En Algérie, 400 000 ouvriers doivent s'expatrier de façon régulière pour aller chercher du travail ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire en France, où le marché du travail leur est ouvert comme à tous les Français. Est-ce que vous comptez retourner en Algérie plus tard ? Mes enfants sont encore là et pour le moment, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Pour le moment, vous comptez continuer à travailler en France ? Oui, en principe. Vos enfants sont avec vous ? Oui, ils sont ici en France. Oui. Et vous pensez que vous pouvez élever votre famille bien, vous gagnez suffisamment votre vie ? Ben, c'est justement, si je ne gagne pas ma vie, je ne resterai pas. Voilà. Et où est-ce que vous irez alors ? Ben, si je ne gagne pas ma vie, je vais dans l'endroit où je peux gagner ma vie. C'est très juste. Merci, monsieur. L'industrie a besoin de leurs bras et les attire par milliers chaque année dans la métropole. Mais la plupart du temps, leur logement n'a pas été prévu. Ainsi se sont créés dans les banlieues, près des centres industriels, ces îlots insalubres qui méritent bien leur triste nom de bidonville, à la fois déshonorant et désespérant. Comment vivre là ? Ce problème d'intérêt général, la sécurité sociale l'a mis au rang de ses préoccupations les plus pressantes. 23 centres de ce genre, simples, mais dotés du confort moderne, sont actuellement en voie d'achèvement ou de réalisation. Ainsi peut-on espérer que se réduira le surpeuplement des garnis, des hôtels et que se videront les bidonvilles, nuisibles au bon équilibre du corps social tout entier. L'étiquette français musulmane. Hier, insidieusement accolé aux indigènes d'Algérie, répond désormais chez vous à une donnée concrète et objective. Je pense notamment à vos jeunes concitoyens d'origine algérienne qui conservent l'espoir d'une conjonction féconde et non contradictoire contre leur statut de français et leur attachement à leur patrie d'origine. Il a fallu 40 ans pour qu'un chef d'état algérien vienne en ligne d'état à Algérie, là à Paris. Il a fallu aussi 40 ans pour qu'un chef d'état aille rappeler la bête du fond à Berna. Passons au deuxième titre de l'actualité en début d'après-midi. Il y a un convoyant de fonds qui est tué dans le Var par des malfaiteurs. Quoi ? Tachon ? Il faut vraiment stationner dans le monde. Tachon, tachon. Des hommes équipés de sujets à rompre et qui ont pris la clé. Ah ! Ah ! Il faut un petit chaud, hein ? Il faut un petit chaud, hein ? C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Est-ce que tu as ton numéro d'immatriculation à l'armée ? Non, je ne sais plus. Tu ne sais pas où c'est, tu retrouves. Parce que moi, je ne vais pas me casser la tête, il te faut obligatoirement que ton numéro d'immatriculation, c'est le minimum. Sinon, tu n'as pas l'article 3. Alors, tu fais comme tu veux, mais... Mais je ne peux pas redemander mon micro. Mais non, ton numéro d'immatriculation, il était sur tous tes papiers militaires, hein, non ? Je veux dire, tes papiers militaires, tu dois bien en avoir une trace quelque part, quand même, même ton numéro. Ouais, normalement, je dois avoir ça, ouais. Eh ben, tu me retrouves ça pour ce soir et tu me communiques ça, et tu dois me signer la lettre. D'accord. Parce que sinon, moi, demain matin, j'y vais pour ma gueule et je te laisse. D'accord. Ok ? Ok, je ne peux pas te faire le soir à la maison. D'accord. Je ne peux pas te faire le soir à la maison. D'accord. Ok ? Ouais. Ouais. Salut. Ciao. La prise de tête, je te juge. On commence par le bateau, par l'avenir ? On va commencer par le bateau. Oui. Finalement, ça devient une voiture à l'exportation que vous laissez là-bas, c'est ça ? Oui. Vous êtes quatre à partir, il n'y a toujours qu'une couchette. Mais là, par exemple, ça a l'air de commencer à se débloquer, vous voyez, on cherchait des places, etc. Puis aujourd'hui, j'ai eu des places que je ne croyais pas possibles. Une fois que vous aurez tout payé, je prendrai la photocopie des trois pays pour les avoir sous le compte. D'accord. Voilà. Ici, ça me donne 19 995,50. Et si vous comptez avec ça, ça fait combien ? Oui, oui, oui. Ça m'est fait 22 184. Oui, c'est un peu plus élevé, là. 22 184,50. C'est bon, là ? Alors, on ne revient plus ? On ne revient plus. Non, je suis. Non, non, non. C'est un peu de temps. Allo, j'ai parlé. Parcelone, Parcelone, Allo. Vous avez les billormaux et vous avez les quartiers. Oui, là, je suis là, en-stressé depuis un mois. Est-ce que vous décidez comme ça ? Le stress, d'abord, c'est une entête en parlant d'Algérie, ça commence à… Ah oui, alors là, c'est plus ça, c'est la boule dans l'estomac. Amar, c'est Youssef, t'as fait les visas ? Ouais mais moi j'ai le mien, l'algérien ? Alors on est sur... Non, le visa normalement il doit être sur nos passeports Amar. Bah non, moi je crois pas. Il est à la maison, je vais aller vérifier tout de suite. Allô ? Allô ? Ouais, ouais c'est bon. Ça fait 16 ans que je suis pas retourné dans mon pays, je me fais une joie de retourner en Algérie, je me fais une joie de revoir toute la famille, de revoir la maison qu'on a là-bas, et puis de revoir tous les cousins, les cousines. Et puis j'ai l'impression que... qu'on est en train de m'empêcher de vivre cet instant-là quoi. Alors pourquoi ? Je sais pas mais... Voilà quoi. Donc là je passe mon temps à quoi ? En ce moment je passe mon temps au consulat, à la préfecture, pour essayer d'obtenir les papiers pour retourner dans mon pays quoi. On me dit... Au départ on me dit je suis français, je paye un visa donc normalement je dois pas avoir de problème pour sortir. D'un autre côté on me demande ma carte militaire parce qu'on me considère comme Algérien. Donc moi je dis faut qu'ils se positionnent, faudrait savoir quoi. Faudrait vraiment savoir ce qu'ils veulent. Au minimum tu pars stressé, t'arrives stressé, et après tu sais même pas ce qui peut se passer là-bas. C'est bon, c'est même pas... Faut quand même en vouloir. Faut quand même en vouloir. Moi j'ai pas envie de porter 4 heures à l'aéroport. Ah non, moi je suis désolée. C'est une information qui vient d'Air Algérie. C'est une information, c'est à titre indicatif, on est d'accord ? A titre indicatif. C'est pas l'aéroport, c'est une information... C'est à titre indicatif, je ne me pointe pas 4 heures avant d'un aéroport. C'est Air Algérie ou c'est Air France ? Air Algérie ? Se présenter à l'aéroport, à l'aéroport, voici, seuls les bagages réservés sont allumés en zone d'enregistrement. Heure d'ouverture des comptoirs d'enregistrement. Se présenter à l'enregistrement 4 heures avant l'heure de départ indiqué. Donc ils sont allumés hein, ça va pas. Parce que t'as des termes que j'utilise qui t'énervent. Maman arrête si tu... Quand je dis Gaouli, Gaouli, Gaouli. Gaouli c'est juste pour charrier, c'est même pas pour te dire, pour te faire réagir. Mais je m'aperçois la fois que tu réagis. Mais justement tu l'as fait réagir hein. Bah ouais, parce qu'il y a certains termes qui le gênent. Mais justement, mais pourquoi tu... Mais je comprends pas. Moi c'est comme si je t'appelais... C'est une insulte. Mais je vais pas insulter. Mais ça se dit pas, c'est pas une chose. Je vais pas insulter. Je lui ai juste dit, pour le charrier... Mais ça veut dire quoi ça ? Mais ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ça ? Tu joues le même jeu que jouent les Français ou bien les... Les petits beurres de banlieue qui ne peuvent pas s'en sortir. Les petits beurres de banlieue, les petits beurres de banlieue. Tu vois c'est ton terme ça, les petits beurres de banlieue. Tu les connais pas les petits beurres de banlieue. Tu les connais pas, c'est tout. Égalisation, mais c'est terrible ! Tu vois d'oublier que t'habites à Bonlieue. Alors tu débordes ! Il déborde, il lui donne sur un plateau ! Oh mais y'a pas de marquage ! Qui c'est qui a fait trois ? Hein ? Qui c'est qui a fait trois ? C'est qui ? C'est qui ? C'est la France, ça ? C'est la France ! C'est la France ! J'ai décidé de construire une maison avec mon frère Ali Ayn Benin. Cela dure depuis 25 ans. Et ce qui fait que cette année, j'ai décidé d'aller avec ma femme et mes enfants. Revoir ma famille. Mais aussi, continuer avec le peu de moyens que j'ai eu. Cette construction, qui est dure. Car la construction en Algérie est très 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 chère. J'ai oublié de faire des trous dans ma ceinture. Putain, merde ! Jussef, je vais pas aller faire des trous dans ma ceinture, s'il te plaît. Ouais, je suis fou, moi. Ouais, mais toi, tu... Eh, mais vas-y, s'il te plaît. Lâche-moi, lâche-moi ! Explique-moi pourquoi t'es pas venu. Je suis pas venu pour deux choses. Premièrement, parce que j'ai pas mes papiers militaires. D'accord ? Oui, mais... Premièrement, alors écoute un peu. Oui, d'accord. D'accord ? Et arrête de... Après, de venir me faire... Ça fait trois mois que je te l'ai dit... Non, non, non... Premièrement, j'ai pas mes papiers militaires. Deuxièmement, actuellement, je suis dans une situation au niveau du travail plus que délicate. Et je suis en arrêt maladie. D'accord ? Et quand t'es en arrêt maladie, tu n'as pas le droit de partir. D'accord ? C'est bon, Youssef, c'est bon. Ne me dis pas... Bon, écoute-moi, écoute-moi. Tu sais quoi ? Au jour d'aujourd'hui... Tu sais quoi ? Au jour d'aujourd'hui, t'es plus mon frère, tu vas... Bon, maintenant, c'est fini de parler. Maintenant, c'est fini. Est-ce que tu peux m'emmener ? Je vais t'emmener où ? Comment ça, ça fait, là ? Ah... À Vitry ? Je veux quoi faire ? Oui, elle marche... Parce que j'ai quelque chose à changer. Et demain, Hélène dit que je m'en vais. Attends, euh... Tu vas à Vitry ? Je vais t'emmener, alors. Ah, elle vient. Je vais t'emmener parce qu'il faut que je passe chez moi... Bon, viens vite, vite, vite ! Viens avec moi ! Vite, 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 maman ! Regarde-moi ! Tu laisses ça, tu laisses ça, et après tu en ranges. Parce que Vitry, il ferme. Hein ? Vitry, il ferme. C'est bon, là ? C'est bon, là ? Qu'est-ce que c'est à nous, ça ? Enfin, moi, ça, là. Et pourquoi tu chètes ici ? Ça va pas, non ? Si c'est pas moi, ça ! De ta part ! Au revoir, souris ! Deux bisous, tata ! Allez, à voir Amar ! Allez, salut ! À lundi soir ! Attention quand tu conduis... Attention quand tu conduis, je t'en prie, attention ! Toi, ton frère, Amélèque, attention ! Vous voyez ? Allez, c'est prêt ! Allez, c'est toujours parti ! Hein ? Jeus, bien preu, c'est trop fou ! C'est fini ! Allez ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti. c'est parti. qui est 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 parti.